Donc, le but de la méditation, c'est de dépasser l'esprit analytique. Et ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Il faut donc que les gens commencent à modérer leurs ondes cérébrales. La répétition permet en fait aux cellules nerveuses de s'activer et de se connecter entre elles. Si apprendre, c'est créer de nouvelles connexions synaptiques, alors se souvenir, c'est maintenir et entretenir ces connexions. Certaines recherches montrent que si vous prenez des gens et que vous leur demandez de se concentrer sur un sujet pendant environ une heure, vous verrez qu'à la fin de cette heure, le nombre de connexions dans leur cerveau aura doublé. Juste à cause de leur mise en relation avec cette information. Mais s'ils ne l'examine pas, s'ils ne la répètent pas, s'ils n'y réfléchissent pas, ces circuits se désagrègent en quelques heures ou quelques jours. Donc si apprendre, c'est créer de nouvelles connexions synaptiques, alors se souvenir, c'est maintenir et entretenir ces connexions. Et pour ma part, tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis en public, je veux rendre l'apprentissage amusant. Je veux qu'il soit nouveau, je veux mélanger la théorie avec la pratique, je veux l'aborder de toutes les manières possibles. Mais quand les gens commencent à comprendre le concept, je pense que c'est très important pour eux de se tourner vers la personne à côté d'eux et de l'expliquer. Parce que s'ils ne peuvent pas expliquer ce modèle de compréhension, alors ce n'est pas intégré au circuit neuroneau de leur cerveau. Mais s'ils peuvent l'expliquer, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau préalable à l'expérience. Comme ça, quand ils ont l'expérience, tandis qu'ils appliquent cette philosophie, cette connaissance, ils font correspondre leurs comportements avec leurs intentions. L'expérience enrichit ces circuits théoriques et philosophiques dans leur cerveau. Et puis tout d'un coup, l'expérience conduit le cerveau à produire une réaction chimique et celle-ci s'appelle un sentiment ou une émotion. Nous apprenons à notre corps à comprendre chimiquement ce que notre esprit a compris intellectuellement. La connaissance est donc à l'esprit ce que les expériences sont au corps. Et à ce moment-là, la personne commence à incarner la vérité de cette philosophie. Et la répétition lui permet de comprendre ce qu'elle fait et pourquoi. Si vous comprenez le quoi et le pourquoi, le comment devient plus facile parce que vous pouvez donner un sens à ce que vous faites. Et quand vous donnez un sens à ce que vous faites, vous investissez plus d'intentions dans ce que vous faites. J'aime donc le faire de manière à ce que rien ne soit laissé aux suppositions. Rien n'est laissé aux dogmes. Rien n'est laissé à la superstition. Vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et je pense que la science est le langage adéquat pour cette opération. Absolument. Et vous avez de vraies preuves, vraiment ? Plus précisément, vous avez eu des gens branchés pendant la méditation. Tu nous parlais des différents niveaux d'onde cérébrale. Je suis fasciné par le fait que l'onde cérébrale de base, à savoir bêta, soit aussi rapide. Mais celle du gamma aussi. Mais c'est une fréquence rapide différente. Pas vrai ? On doit passer par les ondes lentes pour y arriver. Alors, c'est une excellente question. Vous savez, le travail de votre cerveau consiste à créer un sens et une cohérence entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et comme nos sens nous connectent à l'environnement, tout ce que vous voyez, entendez, sentez, ressentez et goûtez, toutes ces informations doivent être intégrées par le cerveau. Et il faut être conscient pour le faire. Comme ça, dès que nous prenons conscience du fait que nous sommes un corps dans l'espace et le temps, que nous sommes reliés à un environnement et que nous sommes conscients, nos ondes cérébrales passent à ce qu'on appelle la fréquence bêta. Et c'est une sorte de fréquence rapide. C'est en quelque sorte le moment où nous sommes conscients. Il n'y a rien de mal avec les bêta. C'est quand on est en train de se concentrer, d'apprendre quelque chose. Mais quand on est un peu déséquilibré, un peu ou très stressé, le cerveau passe à un état d'excitation très rapide, ce qu'on appelle le bêta élevé. Et le bêta élevé est une fréquence plus rapide. C'est quand on a peur, quand on est anxieux ou inquiet, quand on est en colère, agressif, qu'on juge, qu'on est rancunier ou impatient, qu'on souffre ou qu'on est déprimé. Le cerveau a tendance à tourner à une fréquence très rapide. Et ça ne pose pas de problème pour le court terme, un peu comme si vous étiez poursuivi par un prédateur par exemple. Mais ce n'est pas bon pour le long terme. Et certaines personnes restent bloquées dans ces états. Donc le but de la méditation est de dépasser l'esprit analytique. Ce qui sépare l'esprit conscient et l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Il faut donc que les gens commencent à ralentir leurs ondes cérébrales. Ils partent de ces ondes cérébrales bêta ou des ondes cérébrales bêta élevées et ils commencent à se détendre. Ils ferment les yeux et ils ne perçoivent plus autant d'informations sensorielles parce qu'ils ne voient rien ou n'entendent rien. Ils écoutent de la musique en fond sonore, ne se lèvent pas et ne se déplacent pas. Ils ne mangent pas, ne sentent aucun goût ni odeur. Moins le cerveau reçoit d'informations sensorielles, plus il se met en mode alpha. Mais nous recherchons un type très spécifique d'alpha. Un alpha très cohérent, très ordonné. Et il s'avère que lorsque vous retirez votre attention de tout ce qui est matériel et que vous passez d'une concentration étroite à une concentration ouverte, vous ne ressentez rien de matériel, mais plutôt quelque chose d'immatériel, de l'énergie ou une fréquence ou rien. L'opération consistant à se diriger vers une concentration ouverte ou divergente commence à donner comme résultat un cerveau mieux intégré. Il devient plus holistique, plus cohérent et si le corps commence à s'endormir et que l'esprit reste éveillé, vous vous retrouvez alors en théta. Et c'est un peu comme un état hypnotique. C'est quand vous êtes très sensible aux informations. Nos recherches montrent que lorsque les gens entrent dans cet état lent d'alpha ou de théta, leur système de rétablissement et de régénération s'active, vous voyez ? Et puis, quelque chose d'assez inhabituel arrive à beaucoup de nos étudiants. Tout d'un coup, le corps devient très excité, comme s'il se connectait à ce champ d'information, cette fréquence. D'un coup, le cerveau passe en ondes cérébrales gamma et maintenant ils sont stimulés. Mais la stimulation ne vient pas d'un facteur de stress dans leur monde extérieur. La stimulation vient du système nerveux sympathique qui libère de l'énergie dans le cerveau. Cette forte poussée d'énergie nous rend super conscients et nous sommes plus attentifs à ce qui se passe dans notre monde intérieur. C'est pourquoi des choses comme les moments d'apprentissage intenses et les moments de super conscience, d'attention, sont liés au gamma. Et il s'avère que nous pouvons réellement induire cet état désormais et nous connaissons même les mots qui peuvent le déclencher. Waouh ! Honnêtement, c'est incroyable ! Vous amenez donc la méditation à un tout autre niveau ? En la rendant à la fois scientifique et extrêmement pratique pour les personnes habituées à la méditation, à la pleine conscience et à ce genre de choses ? Docteur Joe Dispenza, dans quelle mesure diriez-vous que votre façon de méditer est une méthode améliorée ? Et en quoi cela aide-t-il les gens ? Eh bien, je ne souscris pas vraiment à la méditation traditionnelle comme la pleine conscience, ni à aucun type de méditation bouddhiste ou hindouiste, ni à aucun autre type spécifique de méditation. Et pour cause, bien qu'il y ait des points communs entre certaines de ces variantes, je pense que j'adopte un cadre scientifique parce que, selon moi, dès que vous commencez à parler de tradition, de culture ou de religion, si vous vous adressez à un public, vous allez le diviser. Mais je pense que, par contre, la science crée une communauté, qu'elle unifie les gens et qu'elle constitue un langage. J'utilise différents types de méditation à partir des recherches que nous avons effectuées, non seulement pour se rendre conscient et présent, ce qui est important, mais aussi pour prendre conscience de ces pensées, les observer et ne pas y participer et surmonter certains états émotionnels. Bien sûr, je comprends tout ça, mais je crois aussi que nous sommes des créateurs. Qu'une fois que vous avez atteint cet endroit de paix intérieure et ce moment présent, il est temps de commencer à diriger l'énergie. Et la seule façon de diriger l'énergie mobilise la conscience, votre intention, votre esprit. Et donc, l'énergie suit votre esprit ou suit votre pensée, suit votre intention. Et c'est alors que les gens commencent à opérer des changements mesurables dans leur corps ou dans leur vie, dans la direction qu'ils souhaitent. On enseigne donc aux gens, non seulement comment devenir attentif, mais aussi comment commencer à se créer la vie qu'ils souhaitent. J'aime vraiment la façon dont vous avez obtenu cette convergence avec la bénédiction des centres d'énergie, notamment. Merveilleuse méditation, très liée au chakra, évidemment, mais arriver à ce point de conscience unique et ensuite l'étendre au champ. Enfin, pour moi, c'est comme la respiration complète, l'inspiration et l'expiration et la façon dont vous l'apportez dans la méditation. Avec cette concentration sur un seul point, que vous étendez ensuite, c'est tout à fait ce que l'on est censé faire en méditation. Puisque l'esprit a envie de bouger, n'est-ce pas ? C'est difficile d'être coincé à un endroit et de se concentrer sur une seule chose. Ça marche vraiment pour moi. Eh bien, encore une fois, nous enseignons la bénédiction des centres d'énergie. Parce que chacun de ces centres d'énergie est un centre d'information. Ils ont leur propre fréquence. Ils ont leur propre énergie. Ils portent leur propre message, leur propre intention. Ils ont leur propre conscience, leur propre glande, leurs propres hormones, produits chimiques et leur propre petit cerveau individuel. Et donc, ils sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est le système nerveux automatique qui régule les hormones, digère les aliments, fabrique des enzymes et transporte les nutriments. En fait, c'est ce système qui est à la source de la vie. Et donc, la seule façon de se connecter à ce système d'exploitation est de changer vos ondes cérébrales. Et donc, en fait, la nature de la réalité est à la fois particules et ondes. C'est à la fois de la matière et de l'énergie. Mais nous avons été habitués à nous concentrer sur la matière. C'est là que va la plupart de notre attention. Donc, quand les gens commencent à concentrer leur attention sur ces centres d'énergie individuels et qu'ils sont dans cet état d'ondes cérébrales adéquats, ils peuvent alors s'accorder avec l'énergie de chaque foyer convergent et divergent. Et s'ils peuvent s'accorder à cette fréquence et rester présents avec elle, ce petit cerveau individuel commencera à devenir aussi cohérent que notre grand cerveau lorsque nous ouvrons notre attention et faisons la même chose. De cette façon, les gens commencent à programmer leur système nerveux autonome et leur corps devient plus équilibré et plus sain et ils commencent à se réparer et à se régénérer. Leur niveau d'hormones revient à la normale et les déséquilibres commencent à se rééquilibrer. Et c'est un processus très simple, mais il a fallu un peu de temps pour que les étudiants comprennent enfin ce qu'ils font et pourquoi ils le font de cette façon. Mais oui, c'est la méditation la plus populaire parmi notre communauté expérimentée. Oui. Je pense que les chakras sont comme une sorte de classeur, n'est-ce pas ? Donc, quand vous vous occupez du centre, ils se soutiennent tous d'un côté ou de l'autre. Mais une des autres choses fascinantes quand on parle de méditation, c'est la méditation respiratoire. Et je suis assez intéressé en tant que pratiquante de Qigong. Je suis donc habitué à diriger l'énergie. Oh mon Dieu ! A diriger l'énergie vers ma ligne centrale tout en étant dans un état émotionnel amélioré. Donc, docteur, si vous étiez sur scène, vous seriez accompagné la musique. Vous nous encourageriez. Allez, allez ! Amenons cette énergie vers le haut de la ligne centrale. En gardant l'abdomen à l'intérieur et le périnée serré pour que le Qi monte. Oui, je parlerai du Qi dans une minute. Mais comment est-ce arrivé ? Pourquoi envoyons-nous toute l'énergie vers le haut alors que dans la plupart des situations, il faudrait disperser les feuilles stagnantes dont on veut se débarrasser par terre ? Pourquoi cela ? Eh bien, en fait, il y a différentes respirations pour différents usages. Mais la respiration que nous faisons est celle qui permet d'utiliser le corps comme un instrument de conscience pour commencer à tirer l'énergie de ces centres inférieurs vers le cerveau. Imaginez donc que la majorité des pensées des gens sont connectées aux trois premiers centres de leur corps et que ces centres ont tout à voir avec la survie, la sexualité, la douleur, la souffrance, la victimisation, la culpabilité, la honte, la colère, le contrôle, l'importance de soi, la peur, l'agression. Et la plupart des gens ont certaines pensées qui activent certains circuits dans leur cerveau. Ils ressentent certaines émotions. Au moment où ils ressentent certaines émotions, ces émotions avertissent les centres hormonaux. Et ensuite, au moment où nous ressentons une certaine émotion, nous avons des pensées correspondant à ce que nous ressentons. Et la répétition de ce cycle conditionne le corps émotionnellement et forme l'esprit. Nous prenons donc la pensée sous forme d'énergie et la stockons dans le corps. Et maintenant, le corps devient l'esprit correspondant à cette émotion. Donc, si la majorité du corps et de l'esprit d'une personne est dans un programme et que l'énergie est stockée dans le corps avec 5% dans l'esprit conscient, alors il doit y avoir un moyen d'extraire l'esprit du corps et de commencer à libérer cette énergie. Donc, tout à coup, si les émotions sont stockées dans le corps et que le corps est dans le passé et qu'une fois que cette énergie commence à se déplacer, nous libérons le corps du passé, comme cette énergie commence à se déplacer, elle commence à ouvrir différents centres et crée un champ plus profond pour la personne. Donc, la façon de le faire, ce n'est pas la respiration passive. Vous devez trouver un niveau d'intensité qui est plus grand que le corps-esprit et vous devez faire acte d'intention, de présence et de concentration. Et je peux vous dire, du fait de mon expérience, ainsi que des nombreux scanners cérébraux que nous avons, qu'une fois que cette énergie se libère, c'est un véritable train de marchandises en marche et il crée beaucoup plus d'énergie dans le cerveau. Pas seulement un peu, mais beaucoup plus d'énergie. Et par le même moyen, le cerveau entre dans un état de cohérence très ordonné. La personne se retrouve alors dans cet état gamma super conscient. C'est pourquoi nous faisons davantage que libérer notre corps du passé.